Un tout petit disclaimer avant le début de la présentation sur ce fameux TTP50 donc arme de défense à balle caoutchouc en calibre 50 et donc celui-ci qui est dans ma main est un prototype mais les versions finales qui arriveront dans un ou deux mois attention la puissance minimale sera de 15 joules avec de la bille standard ça risque de pas mal tabasser sur celui-ci allez beau visionnage pour la vidéo c'est parti pour le torture test donc la cartouche de CO2 est percutée par sécurité bien sûr j'ai retiré le chargeur et là on va le faire tomber d'une hauteur de 2 mètres je fais 2 mètres, non je déconne on va dire 1 mètre 30 donc là il est tombé une fois le coup n'est pas parti deuxième essai cas où on ne sait jamais ça fonctionne on va mettre débit on l'entend, ça fonctionne bien et maintenant deuxième test hop on vide le chargeur voilà on vérifie qu'il est bien vide et là la bassine d'eau ça sera là tu vas pouvoir te réavancer pendant ce temps là bien celui-ci il est en train de se rafraîchir je vais remettre des billes dedans alors là avec le prototype on a reçu ces petites billes alors apparemment il est fourni avec 12 billes bon c'est moins 10 secondes qu'il est dedans bon attends hop je vais en profiter pour remettre des billes dedans on va voir si ça fonctionne bon ça c'est une grande première j'ai pas encore fait de torture test avec un modèle en bille couch en .50 j'ai quand même le droit de l'essorer hop ça fonctionne on entend que ça tape pas mal pas mal du tout il aime plutôt costaud c'est pas mal salut à tous et bienvenue en burgundy aujourd'hui essai et présentation du TTP50 cette dénovation ne vous parle pas ne vous dit rien c'est tout à fait normal il n'est pas encore commercialisé on a droit vraiment à un privilège un honneur d'essayer ce pistolet avant tout le monde alors pourquoi j'ai droit à cet honneur ? et bien déjà premièrement c'est un de mes amis qui est importateur de ce pistolet qui m'a demandé est-ce que tu pourrais me filer un coup de main je fais bien sûr pas de problème ça me fait toujours plaisir et aussi pourquoi on avance et bien certains sont courants je suis en train de quitter l'entreprise qui veut dire que je n'aurai plus accès à l'armurerie et je n'aurai plus accès à ce joyau le stand de tir et donc c'est pour ça que j'ai droit de l'essayer avant tout le monde cependant ne vous en faites pas je ne vous abandonne pas bien que je n'ai pas de projet professionnel pour le moment mais aussi que je n'aurai plus accès au stand et bien j'ai quand même une idée de faire perdurer la chaîne vous verrez et d'où l'importance d'avoir votre soutien ça fait un an que je vous demande votre soutien et je vois que ça marche je vous remercie à l'avance donc voilà vous allez voir j'ai pas mal de projets pas mal d'idées pour faire continuer la chaîne alors revenons-en au fameux TTP50 ce modèle là il arrive sur un marché où on a pléthore de choix très difficile au niveau de la concurrence ça me rappelle un peu une arme en catégorie B le échelon sur un marché du striker fired là aussi et bien il y a pas mal de concurrence même c'est submergé et eux ils ont été assez malins ils ont proposé pas mal d'accessoires d'équipements sur ce modèle là pas mal d'innovations les dernières innovations avec un prix attractif et bien là c'est exactement la même philosophie avec ce modèle vous avez déjà vu ça ? enfin ça vient de sortir il y a déjà Kimar qui l'a fait mais chargeur amovible ça c'est super sympa voilà celui-ci on a pas mal d'accessorisations pas mal d'équipements pas mal d'innovations les dernières innovations et aussi un bon travail que certains n'ont pas encore repéré en termes de fabricants en termes de défense à Balcochou et bien l'ergonomie et vous plaît cette vidéo ? et bien n'oubliez pas de soutenir la chaîne et là je vais vous présenter le sommaire alors au sommaire comme d'habitude on va prendre les vitesses ainsi ça va de soi et bien on aura la puissance mais aussi test de précision l'autonomie la perforation ça reste d'être assez sympa les présentations de ce modèle première étape et bien quand vous utilisez une arme de défense à Balcochou il faut insérer des cartouches de CO2 de 12 grammes donc celui-ci fonctionne avec une cartouche de CO2 de 12 grammes alors est-ce qu'on a un système branlant comme le LTL ou le Kimar et bien non est-ce qu'on a un système aussi sympa que chez Marex comme par exemple ce TP50 et bien oui ça c'est cool vous voyez là c'est pas du tout branlant donc on divise c'est exactement comme et bien le Push Emergency de chez Marex donc bien je vous la prends pas on insère la cartouche de CO2 avec la tête en avant enfin ou en arrière plutôt en arrière hop on retrouve le bec perceur qui est ici on visse ça c'est super franchement c'est simple ça déjà c'est un bon point je le découvre en même temps que vous et là on tape tac il est prêt à faire feu alors là ce que je remarque c'est qu'il n'a pas d'indicateur de pression ça c'est dommage parce que ça franchement j'aime bien sur les humrex et celui-ci ah je pense qu'il y en a un lui aussi bon ça il y a un bon point un mauvais point et maintenant et bien l'insertion des billes caoutchouc alors ça c'est vrai c'est vraiment un atout sur ce modèle là souvent par exemple sur le TP50 et bien c'est ici il faut mettre les billes par l'orifice ici pareil sur le LTL ce qui fait qu'est bien on ampute sur le rail picatinny et si on veut mettre une énorme lampe comme cette balle d'air de chez Olight et bien on peut pas vous voyez et pareil pour le TP50 que là on a le petit système bien sympa avec le chargeur amovible de 6 coups alors pour insérer les billes et bien ici on a un petit bouton et hop on a le chargeur amovible ça c'est vraiment sympa les billes s'insèrent assez bien normalement ça a un chargeur de 6 coups si je me trompe pas on a bien les 6 billes allez on met le chargeur savoir qu'il est fourni avec 2 chargeurs vous voyez c'est méga pratique le système là parce qu'on n'est plus embêté à charger les billes par un orifice qui est vers le ponté et comme ça et bien on peut exploiter le rail sans soucis je vais le mettre un peu plus loin voilà pratique une petite prise de vitesse alors comme à chaque fois là je préviens parce que vu qu'on tire des billes caoutchouc et bien je dois mettre le chronographe en mode ultra sensible faut vraiment faire attention j'espère qu'on va pas avoir de prise parasite donc on est sur une bille tout à fait standard de 1,3 grammes de vitesse donc 129 mètres secondes et 10 joules,9 donc avec de la bille standard on frôle les 11 joules on va voir ce que ça pourrait donner avec de la RBI je règle et je vous reprends prise de vitesse avec la bille RBI bon on a 106 mètres secondes avec ah une petite parasite pardon donc 106 mètres secondes avec 16,3 joules bon pas mal peut-être là on est en début de cartouche de CO2 donc on a peut-être des instabilités je préviens au cas où voilà ok donc c'est pas mal c'est pas mal bon maintenant on va faire un test de précision test de précision à 9 mètres et voici notre groupement à 9 mètres c'est pas trop mal ça reste relativement groupé c'est parti pour le test de perforation dans la plaque d'hélium alors ici là je mets le laser en route vous voyez ici cet espace qui est encore vierge d'impact on va tirer dedans hop pas mal et voici les impacts à 6 mètres avec de la airbrie donc c'est les fameuses billes de chez Marex avec le noix d'acier qui sont alourdies et donc qui font 2,91 grammes on voit bien que ça tape extrêmement bien quand même c'est pas mal c'est pas mal on va prendre une prise de son pas mal j'avais oublié de faire un tir rapide bon bah vu qu'on est dans les tortures test on recommence hop on met une nouvelle cartouche de CO2 on percute ok on met les billes on en est maintenant un petit plongeon hop et puis là on va faire un tir rapide on entend encore 4-5 secondes c'est parti ça fonctionne bien c'est pas mal bon j'ai un peu d'eau un peu partout dans la tronche mais sinon ça fonctionne pas mal voici le résultat avec notre tir rapide et torture test donc ça ouvre un peu mais effectivement ça groupe encore dans un bus donc l'objectif est là à savoir quand même qu'on avait quand même pas mal d'eau encore restant certainement dans le canon donc ça influence quand même le tir bon j'espère que ça vous a plu cette nouvelle étape dans nos tests le torture test alors c'est pas tous les fournisseurs et importateurs qui me donnent le droit de faire ceci là c'est super cool mon pote qui est importateur de TTP50 m'a dit bah écoute Baptiste ça te tente de faire un torture test allez t'as mon feu vert donc on l'a fait tomber deux fois quand même on l'a émergé deux fois et il fonctionne toujours aussi bien comme on peut le voir maintenant ça on est bien d'accord c'est pas dans une utilisation normale là c'est vraiment parce que j'ai le droit de tester les limites de celui-ci sinon niveau entretien et bien comme d'habitude au bout de 10 cartouches standards on met une cartouche d'entretien avec du silicone à l'intérieur et là je pense qu'une fois qu'il va être sec le TTP50 avant de le renvoyer à mon pote qui est l'importateur de celui-ci je vais quand même mettre une cartouche d'entretien je crois que là ça va vraiment être utile allez à l'étape suivante nous avons réalisé les essais de précision les essais de perforation maintenant on va garder de plus près ce fameux TTP50 alors déjà le système de rechargement donc le chargeur amovible ça c'est super pratique je le redis le TTP50 est fourni avec un chargeur supplémentaire et c'est aussi simple de recharger 6 billes en une fraction de seconde qu'on prend m'accorde à l'autre modèle pour recharger surtout dans ces situations de stress il faut mettre les billes une par une que là on peut déjà avoir rechargé à l'avance le chargeur et hop on repose ça c'est vraiment un bon point je pense que même c'est le fer de lance de ce modèle mais il a quand même pas mal d'autres atouts ils ont on l'a vu ensemble ils sont copiés mais ils sont inspirés du système Push Emergency de chez Humarex qui est pour moi à mes yeux le plus pratique et là il est aussi simple il est aussi pratique donc ça aussi c'est le deuxième bon point en termes de sécurité alors sur par exemple le modèle Humarex ou même le LL et bien on retrouve la fameuse pédale de sécurité qui est incorporée à la queue détente qui annule toute action sur la queue détente tant qu'on n'appuie pas dessus ici eux ils sont partis sur un bout pardon un bouton de sûreté et donc dès qu'on l'enclenche il annule toute action sur la queue détente et dès qu'on le désarme et bien là on peut tirer ce qui est sympa moi j'aime bien c'est que ils sont vraiment inspirés on va dire maintenant des strikers fire pour faire de l'IPSC et donc là on retrouve une queue détente droite vous voyez que là et bien on a toujours une queue détente courbée quoi par exemple sur le HTP c'est pas mal pour faire un peu de vitesse et en parlant de ça ça regarde bien ici on retrouve déjà un undercut donc à quoi ça sert et bien la main qui ne tire pas vous voyez ici l'ergot et bien l'index il est beaucoup mieux calé ok mais aussi là on retrouve deux enfoncements donc qu'on soit droitier ou gaucher ce qui fait qu'on pose vraiment parfaitement le pouce et aussi l'as métacarpien ici ça c'est vraiment un bon travail au niveau de l'ergotomie du confort la queue de castor ici voyez et l'angle au niveau de la poignée un peu de grippe et pour finir on a une sorte de magwell alors bien sûr il n'y a pas de chargeur mais le magwell aussi alors ça sert de puits de chargeur pour les armes de poing en catégorie B et aussi pour bien caler la main vous voyez ça épouse parfaitement c'est super en tout cas pour un main c'est génial aussi on l'a vu tout à l'heure on n'a pas de puits pour mettre les billes ça c'est bien aussi comme ça on peut mettre bien facilement toutes les armes torches qu'on veut dessus en termes d'organes de visée et bien ce qui est sympa sur l'humarec c'est la fibre optique ici on n'en a pas mais par contre on a un long tunnel sur la hausse et ça c'est bien pour la lecture pour une lecture rapide et on retrouve aussi les fameuses trillures qu'on peut retrouver bien sur tout ce qui est toutes les armes haut de gamme armes de combat haut de gamme ça sert à quoi les trillures et bien c'est anti-reflet j'aime bien le design c'est très très striker fired là c'est une sorte de mélange avec un beretta on va dire que là non non on est bien dans les lignées striker fired c'est pas mal réaliste le design n'est pas moche ça c'est marrant bon c'est factice mais ça fait penser au Glock 17C avec les compensateurs mais bon là c'est factice mais c'est vrai que le design n'est pas moche en tout cas au niveau ergonomie beaucoup de fabricants encore n'y pensent pas là humarec ils ont fait pas mal d'efforts ici avec le relief mais ils ont pas pensé à faire un undercut pour poser le doigt enfin l'index de la main qui tire pas que là ils y ont bien pensé on le voit ici l'ergo ça c'est sympa c'est pas mal eux ils ont pensé à mettre un magwell là ici ça a été étudié pas mal étudié on va dire l'ergonomie sur ce modèle là nous arrivons à la conclusion alors en termes de précision eh bien c'est pas mal je trouve que la précision à 9 mètres n'est pas mauvaise avec ce fameux TTP50 en termes de perforation on est sur du 15 joules on l'a vu au niveau de la puissance on l'a remarqué aussi sur la plaque d'aluminium donc ça se défend très bien ça fait des beaux pop dans la plaque d'aluminium niveau innovation eh bien ça c'est super sympa le chargeur amovible niveau ergonomie il y a un beau travail au niveau de l'ergonomie niveau praticité le push emergency est top après c'est vrai le petit bouton pour annoncer la pression c'est vrai que c'est manquant ça serait sympa mais c'est manquant donc on ne l'a pas qu'est-ce qui se passe en fin de cartouche eh bien en fin de cartouche tout simplement le pistolet ne tire pas et on a juste à dévisser le push emergency je ne l'ai pas montré mais j'ai oublié mais au moins je vous le dis ok et après au niveau du travail au niveau du design et surtout l'ergonomie eh bien là-dessus il est génial ça j'aime beaucoup j'espère que cette vidéo eh bien elle vous aura plu qu'elle vous aiguillera peut-être qu'on a essayé tous ensemble un futur best-seller qui sait sur ce je vous dis à bientôt et Burgundy Power au niveau de la vidéo au niveau de la vidéo